Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a un petit point dont je voulais parler avec vous qui concerne le relais privé alors tout le monde connait le relais privé depuis un moment, c'était disponible depuis iOS 15 et puis depuis macOS Montret alors pour l'instant macOS Montret est toujours en version bêta et le principe est simple c'est de gagner en confidentialité notamment en masquant l'adresse IP. Alors depuis pas mal de jours je fais des tests de débit notamment sur iOS mais également sur macOS et j'ai une grosse différence entre les résultats avec ou sans et suivant que je suis sur iOS ou sur macOS. Alors pour tester j'ai fait des tests sur différents jours, sur différentes heures ici donc j'ai coché la case relais privé, regardez ce que ça donne en débit alors j'ai un ping de 37, en débit descendant je suis à moins de 600 alors j'arrive quand même à plus dans la plupart des cas et en débit montant, alors c'est là où c'est le plus changeant voilà j'ai à peine un peu plus de 100 voilà donc là je désactive le relais privé donc ça se trouve dans préférence système et dans réseau alors côté ping j'ai une grosse amélioration, je passe à 3 côté débit descendant regardez là aussi c'est énorme, je suis à plus de 900 et à chaque fois que je désactive le relais privé c'est les scores que j'ai en fait et côté upload, alors là je suis en internet mais c'est exactement le même principe lorsque je suis en wifi j'ai pas les mêmes scores mais j'ai en gros la même différence voilà en upload je suis à un petit peu moins de 500 alors j'ai fait les mêmes tests sur iOS et iPadOS et là étrangement j'ai pas du tout la même disparité que ça soit en internet ou en wifi d'ailleurs en gros je perds 50 mégabits que ça soit en download ou en upload donc je passe de 450 en upload à 400 et je passe de en download je passe de 900 à 850 par exemple donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez constaté en tout cas vous chez vous là je vous mets quelques petits tests donc avec le relais privé sur la droite sans relais privé sur la gauche on voit bien qu'il y a une sacrée différence et que ça concerne vraiment uniquement macOS et donc pas iOS ou iPadOS et d'ailleurs qu'il y ait une différence c'est pas étonnant mais en tout cas une telle différence vous voyez je perds quasiment 50% dans les uploads c'est quand même important donc pensez si vous avez besoin d'upload peut-être à décocher cette case dans certains cas et donc pour rappel dans iOS c'est sur réglage et dans Eclad et puis pour macOS c'est dans les préférences système réseau merci d'avoir suivi cette courte vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !